... Au Niger, le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives est fixé au 27 décembre. Ces scrutins s'annoncent assez indécis, tant les candidats, aussi bien proches du côté du pouvoir que dans l'opposition, essaient de ratisser l'âge. Il est pourtant un fait que l'opposition et le pouvoir se regardent en chaîne faillant sans cause, les conditions devant conduire à ces scrutins. L'opposition dénonce la mainmise du régime sur le processus électoral et dénonce une vaste escroquerie en gestation pour dénier au peuple nigérien sa légitimité à élire ses dirigeants dans la paix et de façon démocratique. La dernière levée de boucliers en date fait suite à l'annonce de la CENI qui a déclaré qu'elle n'avait plus les moyens, comme le recommandait la loi d'aller au scrutin avec une carte biométrique censée prévenir de potentielles fraudes. Un procès en sorcellerie contre les institutions en charge des scrutins. Quelle chance pour l'opposition de créer l'alternance ? Le ministre de l'Intérieur, candidat du parti au pouvoir, fait-il consensus pour poursuivre la gouvernance Issoufou ? Quid du fichier électoral et de son audite demandée par l'opposition nigère, scrutin du 27 décembre 2020, les critiques envers la CENI fondée, c'est le thème de l'émission du jour ? A chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Sur ce plateau aujourd'hui, l'Amin Tissé, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes écrivain, vous êtes également expert en communication politique face à vous, je l'espère dans un débat contradictoire. Ismaël Moudour, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, vous êtes premier vice-président de l'organisation de la jeunesse Taraya, c'est bien évidemment le PNDS, le parti au pouvoir. Vous êtes également directeur de cabinet du ministère de l'enseignement primaire du Niger. Un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Alors, merci pour vous, M. Moudour. Le dialogue semble mis à mal entre pouvoir et opposition au Niger. Qu'est-ce qui explique cette perte de confiance réciproque ? Écoutez, cette perte de confiance, comme vous le dites, elle est due d'abord à l'opposition. Vous voyez, au Niger, nous avons ce qu'on appelle le CNDP, le Conseil National de dialogue politique. Ce qui est une institution qui est... On peut dire que le Niger est un précurseur dans le domaine. Et donc, nous avons créé, au sein de ce cadre, des conditions pour que, bien en amont, les élections se préparent dans la plus grande symbiose et dans la sérénité. Et pour cela, la majorité présidentielle a d'abord mis en œuvre un certain nombre de recommandations qui avaient été formulées après les élections de 2016. Vous vous souvenez, après les élections de 2016, il était question d'abord d'instaurer une pénie permanente. Cela a été fait. Il a été question d'aller vers un fichier électoral biométrique, ce qui n'avait jamais été fait au Niger. Et là, également, toutes les dispositions ont été prises pour que ce fichier puisse voir le jour. Et aujourd'hui, nous avons constaté que, après ce que vous parliez d'audit tout à l'heure dans votre institution, la CEDAO... Vous m'entendez ? Je vous entends très bien, allez-y. La CEDAO et l'OIF viennent de posséder à l'audit du fichier électoral biométrique. Et leur proposition est que ce fichier est fiable, non offrant des recommandations qu'ils ont formulées et qui peuvent être en œuvre dans les prochains jours. Et donc, la majorité présidentielle a créé toutes ces conditions pour que ces élections soient les plus transparentes et les plus propres possibles. Parce que c'est l'engagement que le président Issoufou a pris. Il faut rappeler que le président Issoufou, contrairement à ses pairs, a décidé de ne pas quitter la Constitution et de quitter le droit à la fin de son deuxième et dernier mandat. Et il a même dit que ce serait la plus grande réalisation durant cette dictature du pouvoir. Voilà Ismaël Moudour, vous venez de confirmer que le fichier électoral a été audité par des experts de la CEDAO et de l'OIF. Lamin Sissé, il se murmure que cette audite a été faite à la va-vite et que visiblement l'opposition, qui a communiqué plusieurs fois, estime n'avoir pas été associée au processus et n'avoir pas pu questionner les données incriminées. Absolument, absolument. J'ai l'impression que le fichier est entouré d'une certaine opacité. Opacité de telle sorte que l'opposition n'a pas accès. Et d'ailleurs, en 7 jours, en une semaine, auditer un fichier, ça dépend des termes de référence. Parce que quand l'auditeur vient, c'est les termes de référence que vous lui proposez. C'est sur cela qu'il se base pour auditer le fichier. Alors moi, mon problème est qu'il n'y a pas un consensus. Le consensus doit être interne d'abord. Ce n'est pas un consensus extérieur qui viendra. Nous avons vu ça au Sénégal. L'OIF est venu le ficher. Ce fichier-là n'est pas bon. Ils ont audité en deux semaines, ils ont fait des recommandations, ils sont partis. Ce fichier, nous sommes en train de rééditer ce fichier-là. Parce qu'en fait, le problème est qu'en matière de transparence électorale, il faut qu'il n'y ait pas de suspicions. Et quand le gouvernement ne veut pas qu'il y ait de suspicions, il n'y aura pas de suspicions. Parce que tout le monde se porte à l'aise. Parce que c'est le pays qui est en jeu. Les élections, c'est la gouvernance du pays qui est en jeu. Donc, moi quand j'ai écouté l'opposition qui dit qu'il n'a pas été associé, je crois que c'est un drame. Ça ne doit pas être fait de telle sorte. Tout le monde doit être au même courant, avoir les mêmes informations par rapport au fichier, et que les termes de référence soient clairs de part et d'autre, pour qu'au finit, que cette édite-là ne soit pas rejetée par l'opposition. Maintenant, en dehors de cela, évidemment, quand vous avez parlé de la démocratie, la suspicion, ce n'est pas des suspicions. Moi, j'ai remarqué des faits. Il faut aller sur des faits. La déclaration de la coalition citoyenne pour la République, la déclaration du Cap 21 au Palais des Sports. Mais c'est les mêmes revendications. Ils ont attaqué la Cour constitutionnelle, qui est aux ordres. Ils ont dit que la CENI est composée à 95%. Il n'y a qu'une seule personne qui est de l'opposition, mais tous les autres, c'est Pendes Taraya. Si cela est vrai, parce qu'en fait, je ne suis pas en train de confirmer ce qu'ils disent. Je suis dans une analyse purement politique. Si cela est vrai, c'est qu'en amont et en aval, le processus électoral a échappé totalement à l'opposition. Alors, Ismail Moudour, je dois vous demander, l'opposition parle de millions de doublants contenus dans le fichier électoral. On devait aller à ces élections-là avec des cartes biométriques. Mais finalement, la CENI argue de moyens financiers pour avancer que finalement, ce ne sera pas des cartes biométriques. Déjà, votre réaction par rapport à ça. Est-ce que cela crédibilise le scrutin d'y aller avec des cartes ? Excusez-moi, j'entends mal la question. Ismail Moudou ? Ismail Moudou ? Je disais, est-ce que nous pouvons aller à ces élections-là au Niger avec des cartes qui ne sont pas biométriques comme elles avaient été promises et assurées par le Code électoral ? Quelques difficultés pour vous joindre, Ismail Moudour ? Est-ce que vous me recevez ? Alors, la MN6C, les cartes biométriques, aujourd'hui, on en parle au Niger. On ne devrait plus aller au scrutin avec des cartes biométriques. L'opposition arguait de ce qu'il y aurait des millions, de ce qu'il y aurait, je parle au conditionnel bien évidemment, de ce qu'il y aurait des millions de doublants dans le fichier électoral et que les cartes biométriques étaient censés prévenir de possibles fraudes. La CENI, finalement, ne pourra pas faire de cartes biométriques et compromises, mais la CENI a communiqué et a rassuré de ce que le scrutin sera crédible. D'après la déclaration des opposants politiques, la société civile et des syndicalistes, D'après cela, en l'occurrence, le président Amadou, le chef de l'opposition, dans sa déclaration a fait comprendre que trois ans, ils ont dépensé plus de 40 milliards. Alors, pour sortir finalement... 49 milliards sur le chef de file de l'opposition. Pour sortir finalement une carte d'identité sécurisée. Donc, même la confection des cartes d'identité, il n'y a pas un consensus. Et est-ce que la CENI a le droit de violer, n'est-ce pas, la loi en ce sens-là, où on a dit, on va aller aux élections avec la carte et on a mis les moyens maintenant, 300. Ça prête à suspicion. Ça dit que j'étais à la place de l'opposition, je dirais non, il y a du tripatouillage. Parce que carte d'identité sécurisée, les gens ont dit, on a sécurisé le vol. Ce sont les termes d'Ama Amadou, le principal opposant. Qu'on a sécurisé le vol et qu'on n'ira jamais. Donc, moi, mon inquiétude, c'est à ce niveau-là. Parce que tant qu'il n'y a pas un consensus, parce que même s'il faut violer une loi électorale, il faut que cette loi-là, qui doit être violée, soit l'objet d'un consensus. Si le consensus est maintenu, la violation est force de loi également. Mais tant qu'on le fait d'une façon isolée, ça prête la suspicion. C'est pourquoi, à ce niveau-là, je comprends l'opposition dans sa position. Ismaël Moudour. La ministérie, on continue avec vous en attendant de joindre votre co-débateur. – Alors, vous parliez tout à l'heure de la composition de la CENI. On sait que l'opposition a boycotté ses sièges au sein de cette institution-là. Aujourd'hui, la CENI est composée, on va le dire, à la majorité de ses membres, de militants ou de sympathisants des partis au pouvoir et des partis satellites. Est-ce que, selon vous, il faut forcément aller à une réintégration de l'opposition au sein de la CENI pour crédibiliser le scrutin ? – Non, vous savez, le scrutin, ce n'est pas seulement au niveau de la CENI. C'est en amont et en aval. C'est ce qu'on appelle le processus électoral. Le processus électoral, c'est depuis les inscriptions sur les listes électorales. C'est le consensus autour des lois, les lois qui règent, le respect de ces lois-là. C'est les instruments également qui sont ceux qui sont en train de gouverner les instruments des élections. D'après l'opposition, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la CENI, tous ces instruments-là sont contrôlés par les militants de Pendes Taraya. Ça pose un problème de crédibilité. Donc, le processus électoral échappe totalement à toute opposition au Niger. Ça pose un problème de crédibilité. Alors, dans ce contexte-là, je crois qu'il faut que l'État soit quand même regardant pour pouvoir créer les conditions tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Moi, c'est mon point de vue. Parce que quand vous voyez les déclarations des mouvements citoyens, les déclarations des partis de l'opposition, surtout le 2 septembre dernier au Palais des Sports, il y a 18 partis politiques qui ont formé une coalition, mais ils disent qu'ils ne vont pas aller aux élections dans ces conditions-là. Donc, ce qui veut dire que les lendemains ne sont pas certains. Les lendemains posent énormément de problèmes. Moi, c'est à cela à mon niveau. Mais en ce moment-là, il y a une certaine classe de sociétés civiles qui sont en prison, qui ne sont pas libérées. Alors, ils ont dit que les médias d'État, ils n'ont pas accès aux médias d'État. C'est-à-dire que les médias d'État sont pour les gens qui sont au pouvoir. Donc, je crois que le malaise est profond. On a vu tout à l'heure, la semaine passée, le directeur de la caisse de dépôt et de consignation, qui est de la mouvance, il est parti dans son fièvre, il a fait un meeting, il a démissionné. Mais la semaine qui suit, le conseil des ministres s'est réuni pour le démettre de ses fonctions. Ce qui veut dire que tout est politisé. C'est-à-dire qu'on travaille, on est nommé en fonction de la politisation. Mais quels sont les instruments qui peuvent nous amener vers le développement ? Il y a une inquiétude à ce niveau-là également. Parce que je crois que vous comprenez bien que les indices de développement, n'est-ce pas ? Les indices de développement qui ont été, d'après l'enquête de l'UOMO, Matosala, le Niger, est le pays le plus... Où il y a le nombre de pauvretés en Afrique UOMOA. Au sein de l'UOMOA, il y a 75% de pauvres. Mais extrême pauvreté, ça fait 44 et quelques pourcents. Donc, c'est une inquiétude de voir également qu'il y a un problème de sécurité qui se pose. C'est-à-dire qu'il y a des guihadistes, il y a un problème d'insécurité qui se pose. Et qu'à l'intérieur de ce pays-là, les hommes politiques créent aussi une insécurité politique. Ça pose un problème. Donc, moi, à mon humble avis, c'est d'essayer tout de suite. Puisque Mohamed Youssoufou n'a rien à perdre aujourd'hui, Youssoufou Mohamed n'a rien à perdre aujourd'hui, il a fini ses deux mandats, il doit partir. Son souci aujourd'hui devait être quel Niger je vais reléguer, quel Niger je vais laisser aux populations, quel Niger après moi, dans la paix et la stabilité que je dois laisser. Là, il est contraint de créer ce qu'on appelle une stabilité, n'est-ce pas, au sein de la classe politique et être neutre, être un arbitre neutre et organiser des élections libres et transparentes pour que vraiment au sein de la communauté CDA, on connaît au moins des pays qui émergent dans ce sens-là. Alors, Ismaël Moudour, l'opposition parle de millions de doublons et de nids de fraude contenus dans le fichier électoral. Les cartes biométriques devaient servir à crédibiliser davantage le scrutin, mais aujourd'hui, la CENI estime ne pas avoir les moyens d'aller aux élections avec ces cartes biométriques-là. Quelle est votre lecture au sein du parti au pouvoir de cette situation ? Écoutez, moi, je voudrais d'abord dénoncer ici la duplicité de l'opposition. Pourquoi je vous dis, je vous parle de duplicité ? D'abord, et mon interlocuteur le disait tout à l'heure, que la CENI serait composée essentiellement de cadres du PNDES. Cela n'est pas vrai. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, le code électoral a même été modifié suite aux demandes de l'opposition pour que justement nous puissions faire en sorte que la représentativité de tous les partis soit équivalente. Et donc, la CENI a été recomposée pour que chacun puisse être valablement représenté. Donc déjà, quand on dit qu'il n'y a que les membres du PNDES, cela n'est pas vrai. Deuxièmement, je reviens sur le terme de duplicité. Mais savez-vous que, au niveau des démembrements de la CENI, c'est-à-dire les compétences administratives, au niveau des produits, mais l'opposition participe à ces travaux-là. L'opposition participe. Donc, deuxièmement, l'opposition a participé pleinement à l'enrôlement géométrique de ces militants. Alors, d'un côté, on a eu une opposition qui s'est virtue à taper, à discréditer, à vilipander le processus électoral, alors que, dans les faits, elle participe pleinement aux travaux de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, vous voyez, il faut que l'opposition sache qu'elle veut. Où le scrutin se tient, le processus se tient dans des bonnes conditions. Alors, on va aux élections. Où le processus est dit, alors elle se retire. Regardez ce que vient de faire le FNDC en Guinée. Ils ont clairement dit qu'ils ne participeraient pas aux élections, parce qu'ils estimaient que l'exposition de transparence n'est pas réunie. Mais nous, nous avons une opposition qui, d'un côté, critique ce processus électoral, mais d'un l'extrait, de l'autre côté, est en train pleinement de participer à ces élections-là. Donc, vous voyez, il y a un problème, il faut que l'opposition règle à son niveau, et pas au nôtre. Le deuxième, le président de la CENI a fait un point de presse il y a 4-5 jours. Il a bel et bien confirmé que toutes les conditions de sécurité, de fiabilité de la carte seront réunies, et que la carte serait bel et bien une carte biométrique. Donc, les allégations tendantes à dire le contraire sont tout simplement éhontées et n'ont pas lieu. Vous êtes extrêmement clair, les cartes qui iront aux élections seront le président de la CENI, sont des cartes biométriques ? Oui, c'est le président de la CENI qui l'affirme, ce n'est pas moi. C'est le président de la CENI qui l'affirme. Qui l'affirme, ce n'est pas vous. Maintenant, permettez-moi, s'il vous plaît, j'ai entendu mon interlocuteur sur lesquels je voudrais revenir très rapidement. Il a parlé de la cour constitutionnelle qui serait aux ordres. Je veux lui rappeler que la cour constitutionnelle du GER est une des cours constitutionnelles les plus démocratiques. Pourquoi ? Parce que sur les sept membres de la cour constitutionnelle, cinq, je dis bien cinq, donc l'écrasante majorité, sont désignés par leur père, et non par le pouvoir exécutif. Le président de la République a un représentant qu'il nomme, et le président de la CENI, un. Les cinq autres, deux magistrats, un avocat, un acteur de la société civile, et un professeur de droit, sont tous désignés par leur père. Donc la cour constitutionnelle du GER, on est même plus démocratique que notre modèle, le modèle français. Vous savez bien que toutes nos législations sont calquées sur le modèle français. En France, il n'y a pas de désignation par les pères. Ce sont le président de la République, le président du Sénat et le Premier ministre qui désignent les membres de la cour constitutionnelle en France. Donc je veux que sur ce point-là, nous soyons clairs. Le Niger a une cour constitutionnelle des plus démocratiques. Et d'ailleurs, la cour constitutionnelle du Niger, vous vous souvenez, elle s'est illustrée lorsqu'elle a voulu empêcher la prestation du mandat de l'ancien président Mamadou Sanja. Vous vous souvenez, je ne vais pas revenir là-dessus. Deuxièmement, vous parlez de la déclaration récente du Cap 21. C'est-à-dire, déjà, je peux vous dire que s'il y a bien une chose que l'opposition a su faire pendant ces dix années, c'est rivaliser, c'est rivaliser de dégéniosité dans la création de coalitions. Parce que je vous défie, quelle que soit, et je prenez votre rigueur, je vous défie de savoir combien il y a de coalitions de l'opposition au Niger. C'est un film élo absolument édifiant et elle aurait dû réfléchir à un projet de société plutôt qu'à créer une énième coalition. Et dans cette déclaration, mais rendez-vous compte, celui auquel vous avez fait référence. Ismaël Moudour, nous avons des difficultés pour vous recevoir. On va essayer de vous retrouver tout de suite. L'apprentissage pour M. Moudour, tout se passe plutôt bien au sein des institutions de la République. Il a avancé des preuves pour se défendre. Que répondez-vous ? Notamment au fait qu'il y ait plusieurs coalitions, notamment au sein de l'opposition. On a peut-être l'impression parfois de se perdre à travers toutes ces coalitions-là. Ça ne m'étonne pas. Sa position ne m'étonne pas, c'est tout à fait normal. Sa position ne m'étonne pas. Mais c'est que je me pose des questions. Parce que cette opposition a dit d'abord que le fait que la CENI décide d'exclure la diaspora nigérienne du jeu électoral. Non, il faut que... Permettez-moi de répondre. Permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. Ismaël Moudour. S'il vous plaît. Sur le point précis de la diaspora, le fichier électoral biométrique prévoit, bien entendu, l'enrôlement des citoyens qui sont sur le territoire national, mais aussi des Nigériens de la diaspora. On est bien d'accord sur ce point-là. Maintenant, il fallait que la CENI prenne les dispositions pour se rendre dans les différentes ambassades qui avaient été identifiées pour pouvoir enrôler ces électeurs de la diaspora. Mais dans le chronogramme de la CENI, elle devait se rendre... Elle avait déjà effectué des missions préalables, mais elle devait se rendre pour l'effectivité de l'enrôlement à compter du mois d'avril 2020. Or, vous savez bien, que juste avant avril, tous les pays, du fait de la pandémie de la COVID-19, ont fermé leurs frontières. Non seulement ils ont fermé leurs frontières, mais ils ont interdit les rassemblements sur leur territoire. Et donc, cela a mis la CENI dans une impossibilité d'aller vers ce travail-là. Et le gouvernement, le gouvernement a transmis une requête à la Cour constitutionnelle pour lui demander est-ce que le fichier électoral biométrique serait valable si, temporairement, les électeurs, les Nigériens de la diaspora n'y figuraient pas. La Cour constitutionnelle a dit qu'au tenu de la pandémie de la COVID-19 qui pourrait être assimilé à un cas de force majeure, c'est-à-dire extérieur à la volonté du gouvernement, insurmontable et imprévisible, eh bien, les électeurs de la diaspora pouvaient être ressentés quand les conditions le permettraient et qu'ils fassent à des élections législatives partielles. Comme cela se passe dans tous les pays du monde. Donc, il n'y a jamais eu de volonté de la CNI d'exclure les électeurs de la diaspora. Mais je finis par là. Sachez que la diaspora a cinq députés à l'Assemblée nationale. Le PND de Saraya en a trois sur les cinq. Donc, nous sommes majoritaires au niveau des électeurs de la diaspora. Et nous n'avons aucune raison de penser que nous ne le serons pas aux prochaines élections. Donc, c'est notre intérêt, nous aussi, la majorité présidentielle, de faire en sorte que les électeurs de la diaspora soient inclus dans le fichier. comme la loi le prévoit. Donc, il n'y a pas eu de mise à l'écart de ces électeurs-là. Il y a eu une suspension temporaire de leur enrôlement du fait de la pandémie de la Covid-19. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la cour constitutionnelle qui le dit. Voilà. Voilà qui est clair. La mine, si c'est, on va vous laisser continuer. Oui, oui, oui. Non, c'est ce que je suis en train de dire et qu'on constate qu'elle a parlé de la diaspora, mais l'opposition n'a pas été concertée. L'opposition dit qu'elle a été surpris que cette diaspora soit exclue. On pouvait toujours avoir les moyens pour les enrôler. Et la carte d'entité biométrique dont tu parles, on appelle ça, quand on a présenté ça à la presse, on a présenté comme carte d'entité sécurisée. Ils ont dit qu'ils n'ont pas fait pu faire la carte d'entité biométrique. C'est ça que l'opposition revendique pour dire que c'est une violation des textes. D'autant plus que quand c'est sécurisé, c'est sécurisé pour quoi faire ? On a dit carte d'entité biométrique, tu sais, dans l'espace CEDEAO, tous les pays doivent faire une carte d'entité biométrique. CEDEAO, déjà on l'appelle. Nous, on a fait ça ça fait des années déjà. Mais c'est une loi qui a une décision qui a été prise, une loi. Et cette loi a été violée. Alors, moi, mon inquiétude, vous savez, l'opposition et le pouvoir ne parlent pas du même son de cloche. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de transparence. Dans un processus électoral, s'il y a transparence, il n'y a pas beaucoup de paroles. Regardez le Ghana de Jerry Rawlings. Depuis que lui, ils ont modifié, ils ont fait la constitution. C'est le peuple ghanayen qui conduit le processus électoral. Il n'y a pas un chef d'État qui viendra pour créer des problèmes. Tu ne vas entendre même pas ces problèmes-là. C'est-à-dire que dans un pays comme le Niger, comme le Sénégal, comme le Béné, etc., quand vous voyez l'opposition à couteau tirée avec le pouvoir, c'est qu'il y a une opacité dans le processus électoral. Ça, c'est évident. Il ne faut même pas qu'on cherche à comprendre. Ce n'est pas transparent, ce n'est pas clair. L'opposition ne voit pas son compte dedans. Parce que j'ai vu les informaticiens de l'opposition qui sont venus à la télévision pour dire, ils sont allés, on ne leur a même pas permis d'interroger l'ordinateur pour savoir le fichier est de quoi. Et on dit l'OIFF est venu en une semaine, il a déjà rendu pour dire que c'est fiable. Alors, ça dépend des termes de référence. Quel terme de référence ils ont présenté à l'OIF ? Parce que ça dépend des termes de référence que vous, vous présentez à un auditeur pour qu'ils audite. J'ai dit, cette expérience, nous l'avons vécu au Sénégal, où on est venu, on a dit tout est bon, tout est mauvais. Après les élections, si tout est mauvais, on est en train de réauditer le fichier. Donc, moi, franchement, mon problème n'est pas ni il faut de l'opposition ni de la mouvance. Il faut permettre au peuple nigérien d'exprimer son suffrage sans que ça soit détourné. C'est ça le fondement, n'est-ce pas, de tout processus de démocratisation. Et je pense que depuis les emprisonnements de l'opposition, l'emprisonnement des figures de prou de la société civile qui sont en prison, quand on dit que les médias d'État ne sont pas accessibles, c'est presque dans tous les pays francophones que nous voyons ça. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est un modèle qu'il copie partout et nous assistons comme ça à ce qu'on appelle des coups d'État constitutionnels et institutionnels. Et je ne verrai pas un acteur de la mouvance qui va dire le contraire. J'ai tout à l'heure dit ici là que le directeur général de la caisse de consignation et de dépôt qui était dans la mouvance et allait dans son villa, dans son fièvre pour faire une déclaration mobilisation qu'il a quitté la mouvance et il a dénoncé ce qui s'est fait à la mouvance. Mais la semaine qu'il suit en Conseil des ministres on l'a démis de ses fonctions. Mais est-ce que l'État doit fonctionner comme ça ? Est-ce qu'on doit travailler comme ça pour aller vers le développement ? C'est-à-dire que lui il a été choisi par sa couleur politique, il n'a pas été choisi par ses compétences ? C'est ça à façon, à répétition dans notre espace CDAO. Mais c'est dommage. Ismaël Moudour, je voudrais vous demander, on a parfois l'impression que certains de nous... Ismaël Moudour ? Monsieur Sissé, non, permettez-moi de réagir. Oui. Monsieur Sissé va un peu dans tous les sens, je le regrette, on parle du processus électoral, mais il va sur le sujet de la société civile, il va sur le sujet de celui qui aurait quitté le PNF, ce ne sont pas les mêmes sujets. Donc permettez-moi de recadrer un peu les choses. la majorité présidentielle, je le dis, a toujours créé l'élection pour que l'opposition se sente pleinement concernée par le processus électoral. Et je repose la question que je posais tout à l'heure, si le processus électoral est si biaisé que cela, mais pourquoi donc l'opposition participe aux travaux des commissions administratives qui font le vrai travail sur le terrain ? Cela vous arrangerait que l'opposition dépose les armes ? Cela vous arrangerait que l'opposition quitte toutes ces institutions ? Vous m'entendez ? Je demande si cela vous arrangerait que l'opposition quitte toutes les institutions. Vous m'entendez ? Très bien, allez-y, allez-y. Donc, je disais, pour pas l'opposition participe au niveau sur le terrain, au niveau des institutions électorales des commissions administratives et participe à l'envolement biométrique, c'est que quelque part, elle a foi à ce processus-là. Maintenant, le fait de le créditer n'est qu'une posture. Et d'ailleurs, je veux dire à M. Cité que vous savez qu'un sommet de la TDAO vient de se tenir à Niamey il y a quelques jours sous la présidence du président Itoukou. Et à l'issue de ce sommet, le représentant du secrétaire général des administrations sur l'Afrique de l'Ouest, M. Cité, a reçu toutes les composantes de la classe politique. Et à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec l'opposition, l'opposition est sortie et a dit « Ah, nous avons effectivement compris que la victoire en 2021, elle se fera sur le terrain. Elle ne se fera pas dans le Grouhaha, dans le Toru-Bohu qu'ils ont orchestré depuis des années. » mais que dire l'opposition ? Pourquoi n'avait-elle pas fait cela plus tôt ? Que le combat doit se mener sur le terrain politique ? Ensuite, vous parlez de coup d'état institutionnel, etc. Mais le président il suffit pour lui reconnaître ce médecin. Combien de chèques il a eu l'occasion de qui il faut ? Et je pense qu'il y a un coup d'état institutionnel ou constitutionnel en modifiant la constitution. Le président il suffit dès l'entretien de son deuxième mandat a dit qu'il quittera le pouvoir. Et il a dit qu'il mettrait tout en œuvre pour que le processus électoral soit pour de bons rails. C'est ce qui est fait. Tous les moyens ont été à la disposition de la TENI. Le CND est unis à de nombreuses entreprises. Mais c'est l'opposition qui puisse y participer. Ce n'est pas parce que le pouvoir a fermé la porte. Et donc vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à participer à un dialogue s'il ne le veut pas. Et l'opposition est aussi en train de créditer toutes les institutions de ce pays y compris les institutions internationales. et je vois que vous êtes en train de lui emboisser le pas parce que quand vous remettez en cause l'expertise de la CDAO ou de l'OTF moi je trouve que c'est clair. C'est un procès d'attention. Vous avez parlé d'attention. Effectivement il faut se faire aussi. Mais j'ai bien du mal à croire que le pouvoir ferait des termes de référence qui ne satisferaient pas aux normes internationales. Donc cela n'a pas envie d'aller dans ce sens. Moi je pense que l'opposition a clairement fait mauvaise foi. L'opposition n'est pas prête à affronter ces élections et donc l'opposition n'a trouvé de mieux que de discréditer notre majorité présidentielle. Et au degré vous avez de la société civile des acteurs qui sont en prison. Ça ça n'a rien à voir avec le process électoral. Ces acteurs sont en prison pour des raisons liées à la justice pour des raisons liées à des actes qu'ils ont posés qui ont violé la loi. Ça n'a rien à voir avec le process électoral. Il ne faut pas mélanger les choses. Et dernier point j'avais parlé de l'ancien directeur de la caisse des dépôts qui a quitté le PNDES. C'est son droit nous le redressons c'est son droit mais il faut que vous sachiez aussi comme vous avez avant parlé de M. Rampahamadou le numéro 1 le numéro 1 l'indépendant de M. Rampahamadou dans la région de Tilaveri vient de rejoindre le PNDES Saraya et ce monsieur ce n'est pas n'importe qui c'est un ancien ministre c'était un président du groupe parlementaire de Loumana à l'Assemblée nationale et c'est le numéro 1 Loumana à Tilaveri il vient de rejoindre le PNDES donc si vous parlez de ceux qui quittent le PNDES ayez l'amabilité de parler de ceux qui viennent et croyez-moi tous les jours il y a des déclarations pour aller au PNDES tous les jours il y a des déclarations de partis politiques qui disent qu'ils ne présentent pas de candidats à l'élection présidentielle et qui soutiennent pas notre candidat le président voilà qui est clair il pense que je fais un amalgame non parce que je suis dans le cadre de la démocratie et de la bonne gouvernance et c'est un protocole de la CDAO la CDAO dont il parle comme ça la CDAO n'est jamais dans la prévention il attend que quand on s'entretue il vienne un peu pied donc la CDAO pour moi c'est un syndicat des chefs d'état c'est à dire que chacun se regarde en chaîne de France quand la CDAO venait là-bas c'est le président Yusufu qui était le président en exercice de la conférence des chefs d'état de la CDAO mais la CDAO est venue ici après qu'on est tiré sur les gens les gens sont morts etc on a interdit toute l'opposition à aller aux élections mais qu'est-ce que la CDAO a fait ? quelle est la suite ? écoutez ils sont venus se prendre alors donc moi mon problème Ismaël Moudou nous allons laisser la minute si c'est terminé alors quand je parle de démocratie et de bonne gouvernance ces sociétés civiles là j'ai revendiqué quoi ? c'est une loi qui a été prise en 2017 sur les taxes de logement et sur je ne sais pas sur comment dirais-je l'habitat et l'électricité ils sont sortis pour dire que mais on les arrête pour ça pour les mettre en prison pour moi il n'y a pas une liberté fondamentale ça c'est dans un pays à démocratie majeure on ne doit pas empêcher un citoyen de s'exprimer librement par rapport à une situation moi c'est ça mon inquiétude par rapport à ça un régime qui parvient à faire cela qui baïonne c'est-à-dire qui met l'opposition en prison qui met la société civile en prison qui crée des lois pour écarter des gens ok ? parce qu'en fait si vraiment le pouvoir là s'ils sont populaires ils n'ont qu'à faire suffisamment de preuves de transparence et laisser le peuple nigérien aller aux urnes je crois qu'on aurait dit au lendemain des élections autre chose que ça mais c'est comme ça partout ailleurs c'est-à-dire que c'est pas le Niger en tant que tel qui vigie dans ce domaine là j'ai dit au Sénégal c'est comme ça au Bénin c'est comme ça en Côte d'Ivoire partout c'est comme ça il y a un problème entre l'opposition c'est comme si c'est des ennemis des chiens de faillage celui qui s'assoit au pouvoir il n'essaie pas de rassembler les compétences autour du pays mais de diviser celui qui est avec moi tu es bon mais celui qui n'est pas avec moi tu es mauvais mais cette dynamique là on va aller où ? moi en tant que panafricain quand j'observe le service au Niger depuis 10 ans c'est ahurissant comment se fait-il qu'un pays qui doit faire face au terrorisme au problème d'insécurité et qu'à l'intérieur de ces pays là les gens ne s'entendent pas donc il y a il y a plus de terrorisme à l'intérieur c'est à dire que l'antagonisme qui est à l'intérieur est un terreau fertile pour le terrorisme au Niger et les gens ne se soucient même pas de cela quoi on ne doit même pas parler de problème de transparence ou d'un transparent la transparence elle l'est ou elle l'est pas les processus électoraux sont s'il vous plaît je ne vois pas ce que dit mon interlocuteur est-ce que vous voyez ce problème là ailleurs que que dans nos pays francophones là mais c'est dommage moi je me lève contre ces ces choses là quand on est au pouvoir on défend on défend mais quand on veut faire la transparence on le fait sans problème je vais vous donner l'exemple du Ghana ici là et je ne cesserai pas de donner le cap vert ici là à côté le cap vert tu as entendu un problème de de fichiers n'est pas bon ou c'est pas il n'y en a pas parce qu'il y a des hommes qui sont mis par l'intérêt supérieur de la nation qui veulent que tout le monde aille ensemble il n'y a pas d'exclusion et quand l'opposition dit qu'il veut une démocratie c'est à dire une élection inclusive pas une élection où on exclut d'autres personnes parce qu'ils sont extrêmement populaires et on inclut d'autres qui sont des minorités non 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 il faut une transparence démocratique moi je ne veux pas que dans nos pays là qu'il y ait ce genre de revendications autour du fichier on peut avoir des revendications sur d'autres éléments pour dire que la démo comment dirais-je l'économie etc l'agriculture etc des projets de société mais des revendications sur le processus électoral mais c'est c'est catastrophique si c'est rapidement un commentaire par rapport aux candidatures à ce scrutin là il y a notamment le général Djibo Salou qui a donc quitté officiellement l'armée qui est allé à la retraite de l'armée pour pouvoir candidater il est candidat déjà à ce scrutin là est-ce que selon vous cela pourrait pourquoi pas prospérer est-ce que ce projet là a de bons jours mais c'est qui c'est le projet de qui Djibo ou bien vous parlez de Salou Djibo non Salou Djibo quand même il a été il a été à un moment donné un héros de la transition quand Tanja a voulu violer la constitution il a déjà violé la constitution c'est pourquoi je suis en train de dire à mon frère que le Niger ne peut plus faire l'exemple de Tanja c'est pas possible Mohamed Youssouf ne peut plus faire rééditer parce que c'est de Tanja que lui il est venu au pouvoir et je crois que Salou Djibo il a exercé l'état il n'a pas vu les délices de l'état il a quitté il a organisé l'élection il est parti et je crois que Youssouf lui doit beaucoup pour faire mieux que lui parce que lui en tant que militaire il a pu organiser les élections et mettre en chef d'état et je crois que Youssouf doit à son tour organiser mieux les élections que Salou Djibo et aller se reposer tranquillement alors moi je pense qu'il a raison il a candidaté mais c'est de la suspicion de voir un candidat qui occupe ce poste important et qui circule sous le manteau de l'état c'est à dire que en fait je ne sais pas nous sommes dans c'était quelle démocratie vous voulez parler du ministre Bazou Oui mais exactement vous avez la question que tu viens de poser franchement j'ai vu le président Wad à son temps à 6 mois 7 mois des élections étant un ministre d'état il n'était pas président il démissionnait de sa fonction pour aller se consacrer aux élections mais ici en Afrique on utilise l'appareil d'état on influence tout le monde on fait des achats de conscience tout simplement pour gagner les élections alors le problème de la souveraineté du peuple se pose avec acuité moi mon combat c'est ça mon combat c'est que quand tu vois dans nos pays francophones là où on dit le fichier électoral le problème est à l'inscription parce que c'est pas transparent on procède électorat transparent tout le monde voit du début à la fin il n'y a pas de contestation et ça se fait d'une façon normale si vous voyez les contestations c'est qu'il y a de l'opacité quelque part c'est ce que moi je voudrais dire nous allons donc parler de l'opposition qui donc a plusieurs candidats à ce scrutin là notamment d'anciens ministres le chef des filles de l'opposition Abba Amadou candidate aussi il sera probablement investi une nouvelle fois par son parti en congrès selon vous est-ce que l'opposition ne gagnerait pas à avoir je sais pas deux à trois candidats majeurs plutôt que quatre, cinq, six, sept candidats puisque là tous les anciens présidents tous les anciens grands candidats seront aussi candidats l'ancien président Maman Ousmane sera candidat le représentant de l'ancien parti au pouvoir de Madou Tandia aussi est candidat est-ce que selon vous la multiplication des candidats de l'opposition est une bonne chose non c'est une très bonne chose d'autant plus que ça permet de clarifier parce que en fait du point de vue stratégique avoir des candidatures multiples contre le pouvoir Ismail Moudou vous êtes en ligne sachez que le candidat Majou Mouhammed a démissionné il y a déjà plus de deux mois il a quitté son poste de ministre d'être ministre de l'Intérieur et il est allé à la rencontre des militants du ministère Tareya partout où ils se conigèrent il revient d'une tournée dans la région d'Ottawa Maradi et d'IFA donc ça fait plus de deux mois que Bazou mouham quitté ses responsabilités de l'Intérieur justement pour se concentrer à cette élection potentielle que nous nous pouvons bien gagner je veux vous rappeler ici c'est un acte très important parce que de nombreux candidats des candidats potentiels sont toujours en fonction alors que lui il a choisi de quitter le confort du ministère pour aller de nos militants donc ça il faut le mettre à ce que je dis deuxième nous voilà qui a été à trois reprises d'étranger qui a été à l'étranger pendant 5 ans qui a été ministre de l'Intérieur pendant presque 4 ans et donc nous savons que tout ce qui a été mis en oeuvre au niveau de ces ministères là nous donne la garantie qu'il est le candidat qu'il faut pour notre pays et que c'est quelqu'un qui a une extrême bonne connaissance et qui a beaucoup donc c'est certain que les préoccupations qui sont celles notamment du monde rural que vous savez que le monde rural constitue 80% de notre population il saura parfaitement les appréhender pour être un bon président de la République voilà qui est clair Israël Moudour la mine 6C rapidement vous avez dit bon je dis que c'est une stratégie que chacun aille puiser dans l'eau parce que chacun aille pêcher et minoriser le pouvoir c'est comme ça leur stratégie c'est pourquoi on demande à chacun d'aller puiser et maintenant ils vont se rassembler au deuxième tour alors moi je nous sommes à la fin alors donc moi je voudrais d'abord féliciter son fair play parce que c'est pas tout le monde qui puisse accepter mais c'est la démocratie qui est en jeu et c'est l'Afrique qui est en jeu l'Afrique de l'Ouest parce que moi je suis à la fois Nigérien Sénégalais Béninois etc lui-même il est citoyen de la communauté CEDEAO et nous avons besoin de sortir notre Afrique de ce carcan n'est-ce pas de ces divergences inutiles pour aller vers le devoir et c'est ce qui nous anime et c'est ce que nous demandons à nos hommes politiques d'aller vers ces considérations voilà Ismail Moudour un mot de fin rapidement quelques secondes Allo je vous entre votre mot de fin votre mot de fin votre mot de fin l'émission est terminée nous allons donc reprendre l'antenne c'est fini pour ce plateau nous avons eu quelques difficultés mais nous nous sommes entendus nous nous sommes compris c'était donc un plateau entièrement consacré à l'actualité politique au Niger nous avons parlé de la vie des partis politiques nous avons parlé en quelque sorte du bilan du président Issoufou nous avons parlé aussi de ce qu'il entend proposer à travers son ancien ministre merci de nous avoir suivi pour ce plateau à très bientôt pour notre numéro de Angle de vue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501